On se retrouve dans une nouvelle vidéo haul, j'espère vraiment que ça va vous plaire. J'ai chopé chez Shein, Pretty Little Thing et sur Brentini Paris. Justement commencer avec Brentini, c'est la plus vieille commande que j'ai passée étant donné que ça date déjà du mois de décembre, décembre-janvier. J'avais flashé sur un ensemble que je vais vous montrer tout de suite. Et puis du coup j'ai repassé les commandes pour voir les soldes parce qu'ils ont fait des soldes de ouf. Donc je vous jure, franchement, chopé sur Brentini quand ils font leurs soldes. Et même tout le temps, parce qu'en général ils ont toujours des codes promo, donc c'est assez avantageux, il y a toujours des petites offres. Mais pendant les soldes c'est vraiment une tuerie. J'ai commandé cet ensemble sur lequel j'avais flashé, comme je vous ai dit, à grosse maille avec un haut pull crop top. Et les manches assez larges, en fait elles sont ouvertes, elles sont coupées sur le bas. Donc ça rend l'ensemble un peu plus classe. Même s'il est très chill et très confortable à porter. J'avais peur avec ce style d'ensemble là, tout simplement que la matière se détende. D'après les lavages et que ça ne ressemble plus à grand chose. Mais ce n'est pas du tout le cas ici. Si je retrouve les liens, je vous les mettrai en barre d'infos. Et je crois que je l'avais pris, je crois que c'était une taille unique cet ensemble là. Pour ne pas payer les frais de port parce que j'avais la flemme de payer les frais de port alors que je pouvais avoir un article au prix des frais de port. Qui est du coup cette petite bralette. J'adore, je la trouve hyper canon. Avec par exemple cette chemise là, toute cette chemise là un peu décolletée ou quoi. Je trouve ça super joli. Donc je n'allais pas payer les frais de port alors que je pouvais avoir un article en plus évidemment. Deuxième commande que j'ai passée, donc pendant les soldes, j'ai d'abord pris ce suite gris. Que j'ai dû prendre en M aussi. C'était peut-être taille unique. Je pense que c'est taille unique ceci. Et alors c'est un long suisse. Pour les filles qui sont plus vides que moi, moi je mesure 1m73. Je pense que vous pourrez limite le mettre en robe. Pour moi c'est un petit peu trop court. Et du coup il se resserre sur le bas. Moi j'aime bien le resserrer et le faire un peu bouffant avec un jeans ou quoi. Je trouve que c'est joli. Il m'a coûté je crois 15 euros. Mais je suis quand même, je dois avouer, contente de ne pas avoir payé les 30 euros. Je crois que c'était de base 25 ou 30. Parce qu'il est quand même assez fort. Ce n'est pas la meilleure matière de pull que j'ai. Il n'est pas vraiment doublé. Vous voyez c'est direct la moutte à l'intérieur. Donc voilà, il ne tient pas hyper chaud. Mais il est quand même hyper confort. Et je l'aime quand même beaucoup. Mais c'est juste que je pense que j'aurais été un peu plus déçue si j'avais payé le prix plein. Ensuite, un article que j'ai genre flashé dessus déjà. Je crois il y a 3 ans d'ici. Il l'avait déjà ou en tout cas il y avait des similaires. Et quand je l'ai revu ici, je me suis dit vas-y prends-le. Et puis sans solde, il ne m'a coûté vraiment rien du tout. Je ne me rappelle plus exactement du prix. Mais c'était vraiment donné. J'ai pris ce petit haut qui est en taille unique je pense aussi. Il est un peu resserré sur les manches en matière satinée comme ça blanche. Et en fait il se resserre ici sur l'avant. Il faut faire un petit nœud pour le fermer. Donc ça fait un super joli décolleté. C'est un petit chemisier. Et j'aime vraiment beaucoup ce style. Je pense que vous avez déjà vu sur Pinterest et tout ça. Même sur Asta, des filles qui portaient de style de haut comme ça. La pièce maîtresse qui m'a fait passer cette commande. Parce qu'en fait j'avais flashé sur une veste qui était out of stock jusqu'à ce qu'il fasse les soldes. Et que là elle était du coup soldée. Et le prix de la commande totale m'est revenu au prix de la veste de base. C'est cette veste-ci qui était de base à 80 euros si je ne me trompe pas. Et que j'ai eu à 50 je pense. Ouais 50, 40, 45, 50. C'est cette veste-ci en 6 millicuirs. Avec du coup une petite chaîne qui s'accroche à la ceinture. La ceinture elle se resserre comme ça. À la taille c'est magnifique. Donc elle est mi-longue. J'adore. Elle est canon portée je vous jure. Allez voir sur mon Insta. Je vous mets mon Insta juste ici. Je vous jure qu'elle est canon portée. Je me réjouis de pouvoir la ressortir. Parce que vu les circonstances actuelles on ne peut pas vraiment bouger chez nous. Donc je ne peux pas vraiment la porter et en profiter. J'ai commandé chez Pretty Little Thing des petits basiques, des trainings etc. Je vais vous montrer. Ce n'est pas des trucs de ouf mais c'est des trucs dont j'avais besoin et que je suis hyper contente d'avoir chopé. Il y avait aussi des promos sur Pretty Little Thing. Donc j'ai eu tout ça pour vraiment rien du tout. J'ai pris deux trainings. J'ai pris celui-ci beige avec des petites poches taille haute. Resserré sur le bas. Je l'ai déjà porté donc il y a une tâche derrière. Ne faites pas attention. C'est dans le try-on. On le voit. I'm sorry. Hyper confortable. Super contente. Il m'a coûté 14€ et je l'ai pris en taille 36. Super à faire. Franchement j'adore. Il m'en fallait des trainings de toute façon. Donc j'ai pris en noir aussi. Celui-ci n'a pas de poche. Il est high au tête également. Je les ai pris dans les tôles les deux je pense. Vu que je suis à 1m73. En général les trainings que je prends ils sont toujours trop courts des jambes. Donc je voulais absolument qu'ils soient bien longs. Ce qui est le cas ici. Resserré aussi aux jambes et du coup tout droit. Enfin bref il est hyper beau aussi. Super agréable à porter. Je les mets tous les jours. Surtout maintenant on est en confinement donc on est renfermés chez nous. Donc je ne jure que par les tenues comme ça. Je pense qu'on est un peu tous dans le cas. Je m'appuie plus trop en ce moment. Puis ce petit haut là. Je voulais un petit t-shirt basique. J'aurais bien voulu qu'il soit un peu plus large. Malheureusement c'est pas le cas. J'aurais dû le prendre en L. J'ai juste pris en M en pensant qu'il allait bien oversize. Mais bon j'aurais voulu que c'est un peu plus. Mais ça c'est ma faute. Enfin voilà tout simple beige. Et en fait sur l'arrière il fait écrit Not your baby. Et je trouvais ça trop sympa. Bref une bêtise. Too bad t-shirt. Mais j'adore. Il en faut. On en a besoin dans notre garde-robe de toute façon. Ensuite j'ai pris. Ah ouais ça j'ai tenté. J'ai voulu tenter le cycliste. Et vous avez pu voir sur mon Instagram également que je vous ai fait une IGTV avec plusieurs looks. Pour porter avec un cycliste. Donc si ça vous intéresse n'hésitez pas à aller voir. C'est un cycliste taille haute que j'ai pris en taille 36 également. Et en fait il y a la collection de Sana X Pretty Little Things. Je sais pas si vous l'avez vu passer. Mais j'adore. Franchement j'adore au final. Je pensais que j'étais un peu sceptique. Mais je pense que... Enfin il y a certaines tenues que j'aime vraiment bien avec. Et je pense que je vais pas mal le porter cet été. J'ai pris ce petit haut gris. J'adore. Tout simple mais qui se resserre en fait sur les côtés. Hop vous pouvez resserrer comme bon vous semble. Très court ou le laisser très long. Mais j'aime trop. J'aime trop ce style de haut. Je l'ai trouvé hyper cute. Je crois que j'avais eu ce haut sur Cindy DSLV. Parce qu'elle a fait pas mal de commandes Pretty Little Things. Il me semble que c'est d'un étang. Et celui-là je l'ai pris en taille S. C'était en d'autres couleurs. Et je pense que... Je repasserai comment pour le prendre en d'autres couleurs. Pour terminer avec Pretty Little Things. J'ai pris un haut dont je rêvais depuis un bail. Ça fait vraiment hyper longtemps que je le cherchais. Et que j'en voulais un. Et ça aussi si j'en retrouve dans d'autres coloris. A mon avis je le recommanderais. Vous verrez mieux le porter. Mais j'ai aussi une photo sur Insta. J'ai pas pu résister. I'm sorry. Comme je vous dis. Allez sur Instagram. Me suivez. Parce que je vous montre tout quasi en inédit. Donc voici mon haut noir. Et en fait il est complètement de nu. Et il s'attache avec des ficelles. Vous voyez derrière. Comme on voit sur toutes les meufs sur Pinterest en ce moment. Pinterest ma grande inspiration je vous jure. Il est beaucoup trop beau. Manche longue. Et le seul bémol. En même temps pour le prix que je l'ai payé. Je crois que je l'ai payé 7 euros. Donc c'était 36. C'est qu'il est vachement quand même. La matière est très fine. Et limite transparent. Enfin on voit c'est un peu ajouré. Donc il faut pas être dérangé avec ça. C'est un peu limite. Mais c'est pas encore transparent. Moi ça me dérange pas. Ça c'est chacun son problème. J'ai envie de dire. C'est à vous de savoir si ça vous dérange ou pas. On va passer tout de suite du coup à ma dernière commande. En date que j'ai reçu du moins. Parce que je vous avoue que j'ai encore craqué sur Chine. J'ai eu en fait quelques déceptions sur Chine. Je vous avoue. J'ai pas vraiment bien fait gaffe. J'ai commandé la première année. Il y a 3 ans de ça sur Zafoul. J'avais été très déçue. Du coup l'année suivante j'ai commandé sur Chine. Donc l'année passée. Et j'ai surkiffé la commande que j'ai faite. Mais j'ai avoué que j'avais fait ça avec beaucoup de précaution. J'avais regardé les avis. J'avais regardé toutes les photos que je pouvais pour vraiment voir comment le maillot tombait. J'avais vraiment pas pris de risque. Parce que j'avais fait en sorte de prendre des maillots que les gens avaient appréciés. Et sur lesquels il y avait pas mal de revues. Donc voilà. Ce que je n'ai pas fait cette année. Cette année j'ai été un peu les yeux... Enfin j'ai un peu mis les pieds dans le plat. Parce que je me suis dit en Chine la base j'adore. C'est beaucoup trop bien. J'ai été hyper contente l'année passée. Donc cette année ça va être la même. Je peux commander les yeux fermés sur Chine. Ce que j'ai fait et ce que je n'aurais pas dû. Parce que du coup sur 5 maillots il n'y en a que... Ouais parce que c'est que des maillots. Il n'y en a que 2 que j'aime vraiment vraiment coup de coeur. J'ai pris un maillot blanc. Je veux absolument un maillot blanc cet été. C'était déjà l'année passée et je ne l'ai pas fait. Mais ici je l'ai pris. Donc j'ai pris ce modèle-ci. Voilà comment est le haut. Et le bas il est hyper... Le bas j'adore. Il est hyper beau. Il me bat très bien. C'est juste un peu les doublures. Mais bon je ne m'attends pas à un truc de fou. Des fois ça ne se met pas hyper bien. Il y a un peu de matière en trop etc. Mais ça passe. Enfin franchement pour le prix que vous payez. Fairement personne je ne regarde pas à ça. Parce que je m'en fous. Le maillot est quand même très beau. Le bas j'aime beaucoup. Mais le haut je n'accroche pas du tout. Le modèle ne me va pas du tout. Le décolleté n'est pas beau sur moi. Ce petit nœud là me dérange. En fait au final je... En fait si je n'aime pas sur moi c'est tout. Le modèle ne me plaît pas sur moi. Le maillot est très beau en tant que tel. Après faites gaffe. Il n'est pas transparent. Moi j'ai enlevé les coques. Mais je n'aurais pas dû. Je pense que s'il est mouillé. Et le haut risque d'être un peu limite. Je vais leur vendre ce maillot là. Donc voilà comme ça c'est... J'ai tout pris à ma taille M. Je pourrais prendre du S pour le bas. Malheureusement on ne veut pas dépareiller. Mais si je prends du S. Les hauts vont être beaucoup trop petits. Donc je n'ai pas le choix de prendre du M. Donc le second que j'ai pris. Qu'en fait je n'aime pas. C'est celui-ci. Donc en ce moment le maillot est magnifique encore une fois. Ils sont tous... Enfin ils sont quasi tous je crois ajustables derrière. Donc hyper cool. Et voilà. Donc il est très beau franchement. Très très beau maillot au final. Mais en fait c'est moi. Le piton. Je n'accroche pas avec l'imprimé en fait au final. Je m'en suis déjà lassée alors que je ne l'ai pas encore porté. Donc c'est complètement débile. Et du coup je vais le revendre aussi sur Aserta. Et du coup la culotte est comme ça. La culotte est un petit peu micro, un peu trop large. Donc il aurait fallu que je la reprenne un peu. Mais voilà. Du coup je vais le revendre. C'est plus simple. Donc voilà comment il est. Taille haute. Le maillot, le modèle du maillot est magnifique. C'est moi qui ai eu un problème avec l'imprimé. J'aurais juste dû prendre tout simplement en noir. Au lieu de me lancer dans un imprimé comme ça. Ensuite celui-ci je ne sais pas encore si je vais le vendre ou pas. Je suis hyper mitigée. C'est une pièce. Enfin une pièce. On ne dirait pas vraiment une pièce en vrai. Parce qu'il n'est quasiment pas une pièce. Mais il est une pièce. Donc c'est un comme ceci. J'aime beaucoup le haut. Malheureusement la matière. Ce n'est pas une matière hyper top. C'est une matière en coton. Enfin en maille comme ça bizarre. L'arrière n'est pas doublée. Donc mouiller sa chaussure ça va devenir transparent. Je ne sais pas trop quoi en penser. Et du coup pareil pour ici. Le devant est doublé. Donc ça, ça va. Mais l'arrière n'est pas doublé non plus. Donc il est hyper ajouré. Donc ça mouillé je ne sais pas ce que ça va donner non plus. Donc je pense que je vais tout simplement tester. Le mettre dans la douche. Le mettre sur moi. Et voir si mouillé ça passe ou pas. Et je vous dirai quoi. Comme vous voyez en plus ici. On voit hyper fort les coques et tout ça. Donc je suis vraiment dubitative sur le modèle. J'adore le modèle sur moi. Il est hyper beau. Il faut que je reprenne la culotte. Qui est un peu trop large aussi. Pour qu'elle soit bien haute et bien ajustée. Et ce sera parfait. Je ne sais pas trop quoi en penser. Je suis hyper mitigée sur celui-là. Donc je ne sais pas si je vais le revendre ou pas. Et je pense que ça va passer. Je pense qu'il ne va pas être transparent en fait. Mais c'est moi qui ai un problème avec la matière. Donc je vais terminer avec mes deux derniers maillots. Mes coups de cœur. J'ai pris celui-ci. Qui est noir. Qui a deux petits ronds comme ça. Vous voyez en écaille. Il est comme ceci. Avec aussi un gros... Au centre. Un gros cercle en miroir. Et en fait ici vous avez des longs ficelles. Que vous vous enrôlez autour de... De votre torse. C'est hyper poli. J'aime beaucoup trop. Mais bah je l'avais vu en motif un peu... Taille and die mauve. Mauve, rose mauve. Comme ça hyper beau. Il n'y avait plus ma taille quand je l'ai pris. Donc j'ai pris le noir. Ce qui me plaisait très bien. Du coup ma cousine ici on a recommandé avec mes cousines. Et elle, elle l'a eu. En taille and die. Donc je suis un peu dégoûtée. Mais bon voilà. Je suis quand même contente. Pour finir c'est celui-ci. Que vous avez pu apercevoir dans ma story aujourd'hui. Enfin il y a quelques jours du coup. Quand j'aurais applaudi cette vidéo. Mais du coup c'est celui-ci. Orange fluo. C'est vraiment le modèle. Et du coup le haut. Il y a des petits pattes dedans. Que j'ai laissés ici. En général je les enlève. Mais là je les ai laissés. Je les ai laissés. Et il est hyper beau. Bretelle ajustable aussi. Je l'aime trop. Ce maillot il est trop beau. Il met trop en valeur. La couleur est magnifique. Avec un bronzage ça va être ouf. Donc voilà pour mes petits maillots. Et comme je vous ai dit. J'ai recommandé sur Chine. Du coup vu que j'étais pas mal déçu. J'ai voulu reprendre des nouveaux maillots. J'ai une grosse addiction avec ça. Ne cherche pas à comprendre. J'ai 10 000 maillots qui me vont toujours. Mais je veux toujours plus de maillots. Les raisons que j'ai recommandé sur Chine. Et j'espère que la commande va plus me plaire. Je vous ferai un crash test. Donc restez là. Restez connectés. Mettez la cloche de notification. Abonnez-vous si vous voulez voir ce crash test Chine. Qui arrivera très bientôt. Parce qu'on a commandé avant-hier ou hier. Donc logiquement. On devrait recevoir la commande dans une bonne semaine. J'ai aussi pris chez Chine. Malheureusement je ne peux pas vous montrer. Parce que je ne suis pas chez moi encore une fois. J'ai pris des draps de lit. Qui sont hyper 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 beaux. En effet marbré. Comme ça griffoncée. J'adore. Et j'ai pris des tailles d'oreillers. Où il fait écrit dance all night. Et sur l'autre coussin sleep all day. Malheureusement je les ai pris une tête trop grande. Donc ils sont énormes. Et je n'ai pas vraiment de coussin adapté à ça. Donc j'essaierai de racheter des nouveaux coussins. Mais sinon j'aime trop. J'avais eu cette taille d'oreillers sur une photo Asta. Il y a des années de ça. Je l'ai revue il n'y a pas longtemps. Et quand je les ai vues sur Chine. Je me dis oh mon dieu il me l'a faut. Donc je l'ai prise direct. Il était seulement à 7 euros la paire de tailles d'oreillers. Voilà je ne saurais pas voulait montrer là. Mais vous pouvez les apercevoir sur une autre photo aussi. Asta je la mettrai là s'il faut. J'essaierai de la mettre. Et je suis hyper contente de cette commande de Chine. Pour ça du coup. Je crois que j'ai assez parlé pour aujourd'hui. J'ai fait le tour de mes dernières commandes. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. J'espère que celle-ci vous a plu. Prenez soin de vous. Prenez soin de vos proches aussi. Et on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501